Vous avez les cheveux fins, mous et vous avez toujours rêvé d'une belle crinière longue et épaisse ? C'est possible en vous offrant une extension de cheveux, c'est-à-dire concrètement en vous faisant poser les cheveux d'une autre. C'est assez cher, de plus en plus même, car il y a toujours plus de demandes. Mais d'où viennent ces chevelures vendues ici à prix d'or ? Sébastien Faure a remonté une filière de ce drôle de business en partant de Lausanne. Et vous allez voir où ça l'a mené. C'est une façon de changer de tête facilement. Et ça coûte cher ? C'est un budget. C'est-à-dire ? Autour des 1000 francs. 1000 francs, soit environ le quart de son salaire. Et cela ne tiendra que 3 ou 4 mois. Et le dit réceptionniste à Lausanne est loin d'être une exception. En Europe, aux Etats-Unis, les extensions de cheveux font fureur, alimentant un gigantesque business. D'où est-ce qu'ils viennent ces cheveux ? Alors ça, il faut demander à la coiffeuse. Vous n'avez jamais posé la question ? Non, pas réellement. Najir Edi aussi considère ses cheveux comme l'élément essentiel de sa beauté. Et c'est précisément pour cela que cette indienne de 21 ans a décidé de les raser pour en faire offrande au dieu Venkateshvara en signe d'humilité. Je n'ai aucune hésitation à sacrifier ce que j'ai de plus beau pour mon dieu. Je le fais pour exprimer ma gratitude, que les enfants soient en bonne santé, que mon mari gagne de quoi vivre avec son rickshaw, que tout aille bien à la maison. Un don désintéressée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout le monde ne l'est pas. Le barbier s'active sur sa tête et à la minute où il aura terminé, ses cheveux seront ramassés puis revendus pour finir sur la tête d'une occidentale. Il est encore tout jeune, mais cela fait déjà trois ans qu'il s'est lancé sur ce marché si juteux. Arthur Demange s'est depuis imposé comme le fournisseur d'une des chaînes de salons d'extension les plus renommées. La chaîne vient d'ouvrir sa première filiale en Suisse dans le centre de Lausanne. C'est là qu'il se rend pour rencontrer sa cliente, Absatoussi, la fondatrice de la chaîne Ethnicia. Et il n'arrive pas les mains vides. Je reviens d'Inde et du labo. On est ici à ramener des échantillons, des nouveaux échantillons. Des échantillons de cheveux qu'il est allé chercher loin, très loin, pour, dit-il, trouver la qualité et le volume. C'est un business aujourd'hui comme le pétrole, avec des fluctuations et des cours aussi. C'est important. Donc, non, non, c'est précieux le cheveux, je veux dire, c'est précieux et c'est cher. C'est très cher le cheveux et de plus en plus cher. Parce qu'à un moment, il y a l'offre et la demande et il commence à y avoir beaucoup de demandes pour l'offre. Donc, naturellement, ça fait augmenter le prix du produit sur le marché. Pour trouver ses extensions, Arthur Demange a parcouru 10 000 kilomètres. Jusqu'à rejoindre l'état de Landra Pradesh dans le sud de l'Inde. Une région très pieuse qui, avec les cheveux, a trouvé sa matière première, l'une des plus chères du monde. Avec lui, son nouvel associé, Oscar Charpak, qui vient pour la première fois et qui, à l'avenir, doit négocier les achats de cheveux. Des négociations souvent délicates. Et c'est dur de trouver ses cheveux ? Particulièrement, oui, parce que c'est un marché qui n'est pas du tout structuré. D'accord ? En Inde, c'est vraiment considéré comme un business, encore un peu impur, parce que c'est vraiment un milieu traditionnel. Donc, on a vraiment du mal à se faire ouvrir les portes, que ce soit des temples ou des fournisseurs. Donc, c'est vraiment une lutte de tous les instants pour pouvoir avoir accès à ces endroits. Ici, les portes vont s'ouvrir pour les deux acheteurs. Le temple de Dwarka Tirumala. Chaque jour, des milliers d'Hindous se prestent au pied de la statue de Venkateshvara, le seigneur qui détruit les péchés du peuple. Ils sont là pour lui faire une offrande. De l'argent, des fleurs, des noix de coco ou leur chevelure. Des chevelures parfois très impressionnantes, comme celle-ci, qui ne laissent pas nos acheteurs indifférents. Financièrement, ça représente quand même un beau paquet d'argent. C'est-à-dire ? C'est à peu près du 26 pouces, ça va représenter aux alentours de 800 euros à peu près, pour le consommateur final. Pour les fidèles, ce serait presque un an de salaire. Mais ils n'ont aucune idée de la valeur de leurs cheveux. Et rares sont ceux qui se demandent même pourquoi ils sont ramassés. La plupart d'ailleurs n'ont jamais entendu parler des extensions de cheveux. Pour nous, les cheveux sont le symbole de l'ego, de la vanité. Les coupés, c'est se débarrasser de cet ego. Moi, j'ai offert mes cheveux à Dieu. La suite ne me regarde plus. C'est la première fois que j'entends que l'on revend des cheveux du temple. Les femmes offrent leurs cheveux pour accomplir un vœu. Alors si on les revend, ça me gêne un peu. Une gêne qui n'est pas vraiment partagée par les deux acheteurs français. Pour eux, ce qui compte, c'est que personne ne se fasse raser les cheveux contre de l'argent, que les cheveux achetés ne soient pas ceux du désespoir. Tout simplement une question d'éthique, car on considère que si vous payez une misère à quelqu'un car il n'a pas d'argent pour lui prendre ses cheveux, de manière à les revendre beaucoup plus cher derrière et que vous faites de l'argent sur cette personne, c'est faire de l'argent sur le dos de la misère du monde. Les cheveux, ils sont là, on ne va pas les jeter. Parce que, autant qu'à faire, on pourrait presque parler de recyclage au final. Une centaine de barbies attend les fidèles qui veulent se raser le crâne. Le rasage a beau ne prendre que quelques minutes, il faut tenir la cadence. Chacun d'entre nous rase dans les 50 personnes par jour. Parfois 100, ça dépend vraiment de l'influence. Les ramasseurs travaillent pour la compagnie qui achète les cheveux, celle qui a remporté les enchères organisées par le temple. Le montant de la transaction n'est pas public, mais on parle là de millions de francs. Et la taille des cadenas qui protègent les cheveux est plutôt éloquente. Le temple reste très discret sur son commerce. Il explique seulement que tous ses revenus servent à payer son fonctionnement et ses œuvres sociales. Arthur Demange et Oscar Sherpak sont attendus chez l'industriel qui a remporté les enchères et qui rachète tous les cheveux de ce temple. Ils ne se sont encore jamais vus et espèrent bien faire affaire. Monsieur Wanka se présente comme l'un des principaux acteurs du marché. Il brasse des centaines de millions de kilos de cheveux et autant de dollars. Dans son usine travaillent quelques 3000 personnes, des femmes essentiellement, pour des produits exportés dans une quarantaine de pays. C'est du frisé naturel. Du frisé ? Magnifique. Ah ouais. Ah ça c'est bien ça. Donc ça c'est du frisé naturel, ce qu'on ne voit vraiment pas souvent. Ici les cheveux vont connaître une cure de soins et de beauté. Ils sont lavés, relavés, traités, parfois colorés. Mais la matière première se fait toujours plus rare. On ne peut pas augmenter nos livraisons. Nous avons une production limitée car nous devons collecter dans les temples. On ne peut pas créer la matière première et elle est limitée. Donc on doit se contenter de ce qui est disponible. On doit partager cette quantité dans le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours plus de demandes ? La mode. Les femmes veulent être toujours plus magnifiques. L'économie va mieux et les femmes dépensent toujours plus pour leur budget beauté. L'usine se répartit sur trois bâtiments. Dans chacun, des étages d'ateliers et des centaines d'employés. Car ce sont des heures d'un travail très minutieux. Il faut trier, démêler, brosser, ajuster les cheveux entre eux. Un travail de fourmi possible uniquement avec des salaires de moins de 2 francs par jour. Ça fait vraiment travail à la chaîne. Je ne pense pas que c'était fait vraiment à la chaîne comme ça. Au centre de cet étage, la table des produits de démonstration. Toutes les couleurs, toutes les formes, telles qu'elles sont vendues dans les salons des belles avenues à Paris au New York. Ça c'est du 40 centimètres. La femme française aime se faire poser ses cheveux pour être très très élégante. Comme Beyoncé. Comme Beyoncé et toutes ces stars hollywoodiennes qui ont lancé cette mode des extensions. Mais l'entreprise indienne ne donne pas que dans le luxe, loin de là. Son patron nous emmène voir le bas de gamme. Dans cette salle, 200 tonnes de cheveux. Là, ce ne sont pas de jolies nattes conservées individuellement, mais un grand mélange de cheveux en boule, ramassées un peu partout. Notre compagnie, à elle seule, utilise chaque mois 100 tonnes de ce genre de cheveux. Je vous laisse imaginer combien ça fait de personnes pour ramasser tout ça, combien de maisons visitées, combien de tournées. Des dizaines de milliers. Ils sont des dizaines de milliers comme ces deux-là à faire le tour de leur quartier ou de leur village pour la seule entreprise de M. Hanka. De porte en porte, ils rachètent les cheveux restés accrochés sur les brosses, quelques grammes, en échange de menus roupies ou d'un objet de pacotille. Quand j'en aurais ramassé 500 grammes, j'irais revendre ses cheveux. Ça me rapporte 2 à 4 francs à chaque fois. Ça permet de gagner un peu d'argent pour se nourrir, mais ça ne suffit pas pour vivre. De cette montagne de cheveux déversés et triés chaque jour dans l'usine de M. Hanka, rien ne se perd. L'essentiel partira en Chine. Les cheveux utilisables finiront en perruque ou en extension pas chère. Le reste serait mangé. Les cheveux de moins de 10 centimètres, personne n'en veut. Mais il y a une protéine dans les cheveux. Elle va être extraite. Pour en faire quoi ? Des aliments pour bébés. Dans les cheveux humains, il y a de la lécithine. Il y en a 4% dans les cheveux. Ils extraient cette lécithine avec un procédé chimique pour l'ajouter aux aliments pour bébés. C'est très bon pour les aliments pour bébés. C'est pour éviter de se faire vendre des cheveux mélangés qu'Arthur Demange a emmené son microscope. Il ne veut que la crème de la crème, des cheveux rangés dans leur sens original et toujours protégés de leur enveloppe naturelle. Pour nous, d'après le microscope optique, le résultat est bon. Le résultat est bon. Les produits de M. Hanka l'ont convaincu. Reste la partie difficile. Obtenir un rabais sur le prix affiché de 6 à 900 francs le kilo. Regardez, vous avez déjà un rabais de 5%. Oui, on est très contents, mais on aimerait un autre rabais. Vraiment désolé, mais là on avance avec des prix qui changent au jour le jour. L'année dernière, c'était 26 millions de roupies l'achat pour un seul temple. Mais cette année, avec la plus grosse concurrence, ils ont fait monter les enchères et s'est passé à 60 millions de roupies. Un peu abattus par la flambée des prix, les acheteurs capitulent rapidement et passent commande pour 180 000 francs. De quoi alimenter le salon d'extension lausannois et les autres pour un moment encore. Moi, vous savez, mes cheveux, ils vont repousser. Alors si une femme veut se servir des miens, même si c'est juste pour être à la mode, je serais vraiment contente pour elle. Est-ce que c'est bizarre de porter les cheveux d'une autre femme ? Quand on est déjà réussi, ça peut être bizarre, mais au final, non. Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi ça peut être bizarre ? Dans le sens où je me dis, une femme qui a coupé ses cheveux et finalement ils sont sur moi, mais au final, des cheveux, ça reste des cheveux qui soient amens ou pas. C'est pareil. Et pour voir ça tout ? La première chose, c'est que je les remercie. Ça me permet de changer de look comme je l'entends et comme j'en ai envie. Voilà, mise au point, c'est fini pour ce soir. N'hésitez pas à réagir. Le meilleur de vos commentaires seront diffusés en début d'émission la semaine prochaine. Vous retrouverez alors Pierre-Olivier Volet. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée, très belle semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada